La situation sécuritaire du Nigeria n'a pas beaucoup évolué depuis 2022, particulièrement dans le nord-est. Selon l'ONU, le conflit entre groupes armées non étatiques qui ciblent également des civils et l'armée nigériane, les conflits intercommunautaires entre éleveurs et cultivateurs, la récession du lac Tchad continue de pousser des dizaines de milliers de personnes à fuir et les violences d'entraîner la destruction de nombreuses infrastructures dans des établissements de santé. Dans les communautés d'accueil, les arrivées successives de déplacés ont saturé l'accès déjà limité aux ressources alimentaires et aux services essentiels, menaçant le bien-être physique et mental du milieu de personnes en proie aux épidémies de choléra. Nous devons passer de solutions temporaires à des solutions plus durables pour les personnes qui subissent cette crise humanitaire. On ne peut se contenter de distribuer de la nourriture tous les jours. Je pense que nous avons rencontré des personnes déplacées à l'intérieur de leur propre pays qui sont plus dépendantes qu'aucune chose. Je pense qu'il est temps de les installer, de les sortir complètement des camps et de s'assurer qu'elles disposent des outils nécessaires pour subvenir à leurs besoins. Le bureau nigérien des statistiques estime que 8,4 millions de personnes, dont 80% sont des femmes et des enfants, ont besoin d'une aide humanitaire urgente dans le nord-est du Nigeria. Près de 3,5 millions ont besoin d'assistance alimentaire, 5 millions d'assistance sanitaire et plus de 4 millions de protection. D'après les Nations unies, le conflit qui sévit dans le nord-est a déjà fait 350 000 morts et 314 000 victimes supplémentaires dues à des causes indirectes. Les violences sont en effet traduites par des déplacements de populations en masse et généralisés et des violations. Ce partenariat est le lieu où nous pouvons mutuellement apprendre et où nous pouvons développer de nouvelles approches pour soutenir le gouvernement. Avec la signature d'un accord de partenariat, le gouvernement nigérien espère venir en aide à quelques 8 millions de personnes en situation de précarité sanitaire et alimentaire dans le nord de son territoire. Une zone conflictogène depuis l'avènement de mouvements islamistes extrémistes.